bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission de zombie island alors aujourd'hui on va pas parler cuisine c'est juste que j'ai reçu des cadeaux et c'est mieux pour le monde des nouveaux produits à tester allez on va déballer ça ça sert à rien petit pulvérisateur c'est toujours utile nettoyant pour tapis roquette tm7 de la marque alchilique vous savez que j'aime beaucoup donc celui là je connais pas encore on va voir s'il est bien ou pas et la mini la série 4 vous connaissez elles sont un peu grado et je vous montrerai tout à l'heure pourquoi donc voilà il y aura sûrement une émission autour de ça pour savoir comment on nettoie bien quand l'intérieur est vraiment vraiment sale après allez on va l'ouvrir on va sur plaisir une nouvelle brosse hop alors un micro fibre ça sert pour aller normalement nettoyer les jantes elle est un petit peu épaisse par rapport à ce que je pensais mais j'ai répris du coup on verra ça dans une autre émission évidemment j'en ai pris une autre que j'aime beaucoup de chez les détails et celle-là elle est vraiment petite et ça permet de la faire passer non n'y pensez pas dans les rayons de gens qui sont vraiment à l3 donc c'est le cas pour la billy c'est le cas pour la bm et ça sera peut-être le cas pour la prochaine et ça on verra plus tard alors alors que dans le but de nettoyer la partie textile une petite brosse qui se met sur sur une perceuse qui est plutôt médium vous n'avez plus des douces et donc celle-là les médiums donc on verra ce que ça donne ça ira avec ce produit là un produit que vous savez que j'utilise régulièrement d'ailleurs j'ai dû me rééquiper parce que ça part à vitesse grand V l'angelo wax vision pour tout ce qui nettoyage de vitres après à ça c'est un nouveau produit que je voulais que je voulais tester qui est toujours d'abelle de la marque angel wax qui s'appelle élite bas que l'est justement et donc en gros c'est c'est un quick detailing à base de céramique ça va être des concurrents de deux recharges de hydro silex de hydro 2 de carpeaux qui vous avez déjà vu dans une des émissions j'essaie de mettre le lien là et mais qui se pose vraiment en QD c'est à dire un coup de cheat un coup de un coup de microfibre et ça s'arrête là donc je vais pas me dire de bêtises mais je pense que c'est exactement ça donc on verra ça évidemment dans une autre émission alors qu'est ce qu'il y a d'autre là dedans une petite brosse pour le cuir alors ça ça va être pour cette émission là alors vous connaissez la grosse que j'utilise de color lock qui est très bien mais aujourd'hui on va voir comment on nettoie un volant parce que les volants ça se craintent super vite et j'ai horreur de ça personnellement donc pour aller dans les petits recoins une petite brosse assez assez souple c'est nickel pour le nettoyage des volants ça une voie juste après la fin du détaquage alors là on est sur un produit qui est un dégraissant tout simplement donc c'est du chemical guys ils ont changé un peu leur leur présentation mais c'est toujours super sympa d'ailleurs c'est ça où ils sont fort dans le detailing c'est qu'ils font des bouteilles qui vendent du rêve juste par le packaging mais on va pas se plaindre quand ça marche bien donc ça c'est une bouteille simplement pour pour dégraisser les zones qui sont bien grasses en général c'est pour le moteur alors qu'est ce qu'on a d'autre vraiment ça c'est du consommable sur les bouteilles et je crois que c'est l'élément donc c'est de certaines sonnacs sévistes donc la bête et en gros c'est pour nettoyer les gens qui des gens qui sont vraiment vraiment crades et où ça devient difficile avec un savon hard comme le m7 de faire du nettoyage on va dire d'entretien ça c'est surtout quand on a oublié en fait de nettoyer ses jantes qu'elles sont devenues vraiment noires et que c'est hyper difficile à enlever donc on verra si ce produit là ne vaut pas que du rêve on a des bons retours à priori donc on verra ça c'est dans une autre émission voilà donc là hop y'a plus rien donc on va partir maintenant sur l'émission qui va nous permettre avec cette petite brosse et d'autres boutiques qu'on va voir juste après de nettoyer alors les produits qui va nous falloir pour nettoyer un volant et le retrouver comme d'oeuf donc déjà on a parlé de la petite brosse tout à l'heure donc c'est vraiment pour aller dans les petits recoins sans abîmer le cuir après on a la brosse qu'on connaît maintenant qui est colorlock qui est une petite brosse qui est au poil doux qui permet de pas arracher le cuir mais il faut quand même y aller doucement c'est pas parce que c'est du poil doux qu'il faut y aller fort sur les cuirs surtout que les cuirs de volant sont en général super fins parce que c'est plus sympa à vous toucher mais du coup super fragile donc du coup hop une petite petite brosse qu'est ce qui va nous manquer d'autre la notion de protection toujours dans la barre colorlock les deux savons comme ce que vous avez pu voir sur le nettoyage du cuir des fauteuils de voiture alors j'ai essayé de vous mettre aussi le lien quelque part par là qu'on a déjà vu ensemble donc chez colorlock le nettoyant puissant le nettoyant doux alors pourquoi je recommande les deux en tout cas pourquoi moi je l'utilise parce que je recommande rien du tout vous faites comme vous le sentez donc en général je commence toujours avec le doux s'il suffit ça sert à rien de y aller avec des produits un peu un peu un peu plus fort donc si la crasse s'en va avec le doux on reste avec le doux si vous sentez que c'est pas assez on n'a pas ce résultat suffisant avec le doux on glace on peut les retrouver en grande quantité donc ça je vous en ai déjà parlé c'est ça qui est sympa chez colorlock c'est du coup en termes de prix de revient ce général on prend des petites doses comme ça pour commencer surtout que le distributeur qui marche très bien et puis comment s'aperçoit que c'est vraiment un super produit on a tendance à acheter des grosses quantités comme ça qui reviennent quasiment à rien et vous en avez pour dix ans j'exagère revenez pas très loin et ça je pense que je n'en ai pas besoin mais je voulais le montrer quand vous avez des problèmes sur les cuirs et que vous avez des tâches blanches alors bien c'est pas du tout des tâches blanches juste que la peau très fine du cuir est partie par mesure et vous avez en dessous de une couleur blanche qui ressort qui est le coeur du cuir et ben on peut récupérer ça donc évidemment on ne trouvera pas le côté glisse comme le gomme de neuf mais on peut retrouver déjà chez colorlock ils ont je sais plus plus de 70 je crois couleurs différentes donc vous avez forcément une couleur qui va avec avec le cuir de votre voiture donc là typiquement c'est un noir bm donc qui est très très connu et qui l'utilisait dans beaucoup de beaucoup de supports dont les volants des lignes qui vient un peu de chez vm aussi donc voilà ce sont des ce sont des teintes qu'on va mettre avec avec des petits tampons pour retinter la partie du cuir qui est devenue qui a l'air libre et qui est pas bon donc ça à l'utiliser que si vous avez évidemment des problèmes de cuir ça on verra peut-être dans une autre dans une émission mais je voulais vous le présenter parce que c'est super utile donc voilà allez on y va alors comme je vous disais tout à l'heure la série 3 et la mini sont vraiment vraiment crades intérieur extérieur et il ya une bonne raison à ça et on doit voir la raison là en fait plus exactement on ne la voit plus alors je sais pas si vous pouvez voir mais fini la poussière fini les graviers maintenant un beau bitume bien propre donc du coup on va pouvoir bien travailler et puis bas le cadre sera beaucoup plus sympa ne serait ce que pour les vidéos allez on va aller voir ce volant donc il y en a partout 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 ça m'arrive pas souvent parce que j'aimais pas voir les voitures salle mais deux mois et demi sans pouvoir les nettoyer ça peut vite être dégueulasse allez on y va et puis on y va et on tartine un peu là on en est bien partout il faudra remettre de toute façon voilà donc là c'est la première passe avec le doux oubliez pas derrière ce que c'est là où c'est encore plus crade alors là de faire des ronds comme ça vous allez voir c'est compliqué donc on va juste faire comme ça et on n'appuie pas trop là c'est juste de faire travailler le produit et de nettoyer voilà donc au bout d'un petit moment on va prendre la microfibre et on va vérifier si c'est un petit peu plus propre voilà et on va le voir tout de suite à l'endroit où je suis pas passé c'est bien bien dégueulasse et l'endroit où j'ai déjà commencé à nettoyer où ça mérite encore un petit peu mais déjà c'est propre et maintenant l'intérêt de la petite brosse non pas sur le chien c'est d'aller dans les petits recoins celle là elle est vraiment souple donc ça évite d'attaquer le cuir comme je vous dis tout à l'heure c'est très très fin donc allez-y doucement c'est le savon et la brosse qui vont faire tout le travail en douceur on passe un petit coup de chiffon je crois que c'est parlant de juste avec la vue là on a récupéré en tout cas la partie du cuir est vraiment vraiment nickel donc Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.